Bonjour tout le monde, Philippe Bello, parieur pro et trader sur Betfair. Cette vidéo est un peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire, vu que je vais expliquer mon parcours, mon chemin, comment j'ai débuté dans mes paris sportifs et comment je suis arrivé au statut de parieur professionnel. C'est quelque chose qu'on me demande souvent d'expliquer, donc je vais faire cette vidéo dans ce but. Alors, moi de formation, je suis ingénieur et j'ai toujours été passionné par les chiffres. Mais dès le départ, dès que j'ai commencé à travailler, ce que je voulais en fait, c'était gagner le plus d'argent en travaillant le moins possible. Certains appellent ça la paresse. Moi, je trouve ça logique parce qu'on ne doit pas passer son temps à travailler, mais on doit passer son temps à avoir du temps libre. C'est mon optique. Alors, dès que j'ai commencé à travailler, je me suis dit, je travaille quand même, la plupart comme vous, la plupart de la semaine, je travaille. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi. Ce n'est pas pour ça que j'ai un salaire et une vie extraordinaire. Donc, je commençais déjà à me poser quelques questions sur mes envies, sur ce que je vais faire dans la vie, comment diminuer mon temps de travail, comment augmenter mon salaire. En plus de ça, je voyais, et je connaissais aussi, des gens qui pariaient. Des parieurs, souvent des parieurs pro. Et ces gens-là, en fait, gagnaient beaucoup plus que moi et travaillaient beaucoup moins que moi. Même s'ils travaillaient deux heures par jour, c'était beaucoup. Et en plus, ils faisaient tout ça de chez eux. Donc, moi, évidemment, qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, c'est quelque chose à laquelle je devrais m'intéresser. Vu que ça rejoignait mes envies, mes objectifs. Donc, voilà, je me suis mis à parier. OK ? À plus comme tout le monde, je me suis mis à parier, mais sans vraiment, sans aucune connaissance. Mais je me suis dit, voilà, je vais parier tous les jours. Et je vais améliorer mes connaissances. Et à un moment donné, ça me permettra, dans le futur, de quitter mon employeur et de vivre de mes paris sportifs. Donc, ça, c'était, on va dire, un objectif que je m'étais fixé. Mais pourquoi je m'étais fixé cet objectif ? Essentiellement, en fait, c'est parce que, d'un point de vue personnalité, on va dire, j'ai toujours voulu être indépendant et maître de ma vie. Donc, je n'aime pas dépendre d'un employeur. Enfin, je n'aimais pas et je n'aime toujours pas. Heureusement, ce n'était plus le cas. Donc, je ne voulais plus de supérieur. Je voulais vraiment avoir un contrôle à 100% sur ma vie, ne dépendre de personne. Problème, c'est que, quand j'ai commencé à parier, j'étais loin de pouvoir gagner de l'argent. Donc, quand j'ai commencé à parier, ce qui s'est passé, comme pour tout le monde, je pense, c'est qu'au lieu de gagner de l'argent, j'ai perdu de l'argent. Donc, mois après mois, je perdais de l'argent. Au lieu d'aller vers mon objectif, qui était de générer un revenu grâce au pari et quitter mon employeur, je faisais l'inverse, puisque je perdais encore plus d'argent. Donc, j'étais vraiment loin d'atteindre mon objectif. Ça, c'était la première chose qui ne fonctionnait pas. Deuxième chose, qui n'allait pas dans mon sens, c'est en fait, il faut savoir qu'il n'y a pas que des raisons financières quand on ne réussit pas quelque chose, mais il y a des raisons un peu plus, on va dire, je ne sais pas si on peut dire ça, des raisons plus sentimentales ou plus intérieures. qu'en fait, il faut savoir que quand vous parlez des paris sportifs ou quand vous dites aux gens que vous voulez devenir parieur pro, 99% des gens vont vous prendre pour un fou ou un crétin, pour être honnête. Même s'ils ne le disent pas, ils le pensent. Ils se disent, en fait, ce qu'ils disent, c'est irréaliste, ce n'est qu'un joueur, c'est un joueur, c'est à la limite une maladie, une addiction, et il perdra de l'argent toute sa vie. Mais néanmoins, il y a toujours quelques personnes, une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes dans son entourage qui croient vraiment en vous, qui croient à 1000% en vous, et donc, rien que pour ça, on n'a pas envie d'échouer, on a peur de les décevoir. Donc souvent, c'est un moteur qui est encore plus fort. Alors, ne voulant pas décevoir de 1, les personnes qui croient en moi, et en plus, voulant quitter mon emploi pour devenir indépendant, j'étais certain que je n'allais jamais abandonner. Donc, j'ai continué à parier jour après jour, pendant longtemps. Je ne parle pas d'une semaine, deux semaines. J'ai commencé à parier en 2010, c'est simple. Donc, pendant des mois, des années, j'ai commencé à parier. Le problème, c'est que, ce que je ne comprenais pas, c'est que, malgré que je faisais ça tous les jours, que je lisais tous les jours, que je me formais tous les jours, il n'y avait aucun progrès dans mes résultats. Donc, je me suis dit, soit je ne suis plus con qu'un moyen, parce que je ne fais aucun progrès, ou soit, il y a une raison plus mathématique ou structurelle à ça. Et voilà, en analysant un peu les choses, j'ai découvert qu'en fait, les bookmakers sur lesquels je plaçais mes paris sportifs donnaient des cotes très faibles. Donc, donnaient des cotes clairement à leurs avantages. Donc, à mon désavantage, à moi en tant que parieur, et à leurs avantages à eux. Et le problème, c'est que ces cotes étaient mathématiquement en leur faveur, comme au casino, ce qui fait que sur le long terme, je n'avais aucune chance de gagner. Comment un bookmaker crée une cote ? S'il estime qu'une équipe à 50% de chance de gagner, ça fait une cote mathématique ou une cote théorique de 2. Le bookmaker calcule 2, il sait le faire très correctement, mais ensuite, au lieu de me proposer 2, ce qu'il fait, c'est qu'il prend sa marge. Il prend par exemple 0,15 et il m'offre une cote à 1,85. Donc, c'est une grosse quantité de paris où sur le long terme, il se fait un profit et je perds de l'argent, c'est mathématique. Donc, voilà. Là, j'avais découvert un obstacle, en fait, qui ne dépendait pas de moi. Et donc, ça commençait un peu à m'embêter parce que, bon, voilà, je me suis dit, même si j'améliore, enfin, et ce que je faisais, même si je m'améliorais, je savais que niveau gain, niveau rentabilité, je serais toujours en négatif. Et en naviguant sur Internet, donc on navigue un peu de tous les côtés, sur les forums, sur les blogs, mais j'avais entendu parler de Betfair. Donc, j'ai commencé à creuser un peu Betfair. Et là, en fait, Betfair, je me suis dit, oula, ça c'est quand même la révolution, ce truc-là. Parce qu'il faut savoir que sur Betfair, on ne parie pas contre un bookmaker, mais on parie contre d'autres parieurs. et donc, je me suis dit, à mon avis, il est beaucoup plus facile et beaucoup plus faisable de battre d'autres parieurs qui sont comme moi, plutôt que de battre les bookmakers. Bookmakers avec armée de mathématiciens plus marche appliquée sur leur code. En plus de ça, ce qui était génial aussi, c'est que sur Betfair, je découvrais, je voyais qu'on pouvait sécuriser ses paris. Donc, je parie sur un match, si le scénario tourne en ma faveur au niveau des buts, au niveau de l'équipe qui marque, etc., je peux sécuriser mes gains et sortir du pari, dire au revoir et à demain. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire beaucoup moins de chances de perte, beaucoup plus de contrôle sur sa bankroll, sur son capital. Alors, depuis, il y a eu le cashout chez les bookmakers qui ressemble un peu. Par contre, je vous déconseille de l'utiliser parce que même le cashout chez un bookmaker est calculé en sa faveur. Donc, ce n'est pas un outil que je peux utiliser non plus chez le bookmaker, le cashout. Par contre, les trades sur Betfair sont très efficaces. Les trades, pardon. Ça, c'était la deuxième chose. Mais la troisième chose, c'est aussi la possibilité de placer un lait. Un lait, c'est quoi ? Donc, c'est L-A-Y. Ça veut dire parier contre. Parier contre un match nul, par exemple. Parier contre le 0-0 en fin de match. Parier contre le 0-0 à la mi-temps. Parier contre le match nul à la mi-temps. Parier contre une équipe. Donc, il y avait beaucoup plus de flexibilité comparé à un bookmaker traditionnel. Donc, pour moi, ce moment-là où j'ai découvert Betfair, j'ai eu un regain d'espoir. C'était un peu le moment « Waouh ! » Il y a peut-être un nouveau moyen. Voilà. Là, j'étais assez content. Du coup, quel était mon nouveau plan ? Mon nouveau plan était encore le même. C'est-à-dire, cette fois-ci, j'allais utiliser Betfair, placer mes paris sur Betfair tous les jours, apprendre quelques stratégies de trading et de sécurisation sur Betfair, progresser, d'abord constituer un revenu complémentaire, ensuite, constituer un revenu total, complet, pour pouvoir quitter mon employeur. Enfin, ça c'était la théorie. Parce qu'en pratique, comme d'habitude, il y a toujours des obstacles et rien n'est facile. Donc, c'est reparti. Au lieu de gagner de l'argent, comme mon plan l'avait prévu, eh bien, je perdais de l'argent. Cependant, là, je remarquais quand même un progrès. Contrairement au bookmaker, où là, j'étais calé, j'étais vraiment calé, je n'arrivais pas à passer un palier, en plaçant et en tradant sur Betfair, là, je progressais. Progression lente, mais au moins, je progressais. Malgré le progrès, par contre, je ne suis jamais arrivé du côté gagnant. Je suis toujours en perte. Donc là, je me suis dit, bon, contrairement à la première fois où il y avait un blocage, on va dire, de la part des bookmakers, une impossibilité avec les cotes, ici, j'avais l'impression, je sentais en fait que le problème venait plutôt de moi, de mon état d'esprit, de mon mental. Il faut savoir que les paris sportifs, c'est du mental avant tout. C'est une discipline, c'est un état d'esprit, c'est des habitudes. Et alors, à ce moment-là, j'ai pu m'avouer, mais ce n'est pas toujours facile, mais parfois, il faut pouvoir se l'avouer qu'on a besoin d'aide. Donc, j'ai commencé à suivre deux parieurs pro, deux anglais, en fait, des spécialistes de Betfair, donc des parieurs sur Betfair. J'ai commencé à les suivre au quotidien. Quand j'ai commencé à les suivre, là, j'ai très vite compris que c'était un autre monde. Donc, c'était vraiment le niveau supérieur comparé à ce que j'étais. Que ce soit dans leur manière de miser, dans leur manière de penser leur pari, dans leur manière de gérer leurs pertes, leurs gains, dans leur traitement des paris à long terme, eux, peu importe ce qui se passe au quotidien, en fait, il n'y a rien qui change. On passe au jour suivant, on recommence avec les mêmes méthodes, on sait que ça va marcher à long terme, donc on regarde les gains à la fin de l'année. Donc, c'est vraiment une approche à long terme. Or que moi, à l'époque, comme la plupart des parieurs, peut-être vous, vous êtes dans le cas aussi, on pense à court terme au début. On se dit, ça ne va pas, j'ai perdu cette semaine. C'est normal de perdre une semaine. Ou encore un mois. On peut perdre un mois, ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. On peut gagner un mois, ça ne veut pas dire qu'on est bon non plus. Il y a une partie aléatoire. Tout ce qu'on doit regarder, c'est que je commence aujourd'hui dans un an, ce que j'en suis. J'ai gagné de l'argent, je suis bon. J'ai perdu de l'argent, je suis mauvais. Bref, tout ça, c'était vraiment une nouvelle manière de penser. Évidemment, ils appliquaient aussi des stratégies très simples que je ne connaissais pas, qu'ils appliquaient sur Betfair. Et donc, j'ai commencé à les imiter. Je les ai suivis pendant plusieurs années. J'ai commencé à les imiter comme on fait au tout début d'un apprentissage. Rien qu'en les imitant, j'ai déjà amélioré mes paris. J'étais passé, en fait, j'ai parté de, on va dire, grosse perte que je n'oserais même pas dire à mon entourage à petite perte. Ensuite, je suis passé à l'équilibre. C'est-à-dire, ni perte ni gain. j'étais déjà très content. Ensuite, un léger gain. Ensuite, des gains encore plus grands. Et voilà, j'étais vraiment là sur la bonne courte de progression. Évidemment, avec le temps, au début, j'ai imité. Ensuite, soit j'ai peaufiné des stratégies que j'avais apprises à cette période-là et j'ai aussi sélectionné ce qui fonctionnait bien pour moi. Mais toujours des choses très simples. Donc, voilà, résultat final, c'est que en 2017, grâce à cette progression, grâce au fait que je me suis fait aider au jour le jour, j'ai pu enfin quitter mon employeur. Donc, je gagnais déjà, on va dire avant ça, mais en 2017, je quitte officiellement mon employeur et j'appelle ça le statut de pariure pro vu que ce sont les revenus de mes paris sportifs qui me font vivre. Donc là, on est content parce qu'on a atteint son objectif financier, mais il y a bien plus que ça. Parce qu'en fait, souvent dans la vie, ce n'est pas vraiment les objectifs financiers qui comptent, mais c'est ce qui arrive en conséquence. C'est-à-dire, dans mon cas, c'était quoi ? Fini les contraintes d'avoir un employeur. Mais ça, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire finis les embouteillages du matin, finis les embouteillages du soir, finis de travailler de 9h à, je ne sais pas, 17h, 18h, du lundi au vendredi, finis de demander congé. Je vais partir demain en vacances, je ne demande à personne, juste le temps d'avoir le vol et je peux partir. Voilà, finis de recevoir les ordres qui viennent du dessus. Finis d'avoir un salaire constant. Moi, je trouvais qu'on travaille bien ou qu'on travaille mal, en gros, ça ne change pas grand-chose du niveau du salaire à la fin du mois. Et si je m'améliore, je le ressens directement dans les gains. Si je régresse, je n'ai pas intérêt parce que je vais le sentir aussi. OK ? Donc, ça veut dire finis les contraintes et grand luxe, but ultime, plus de temps libre. Alors, plus de temps libre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire plus de temps à passer avec les gens qu'on apprécie, plus de bons moments et aussi plus de temps à passer, à développer une activité qu'on aime, du moins passer du temps dans les activités qu'on aime. C'est ainsi que moi, j'ai créé d'ailleurs le club privé des paris regagnants que peut-être vous connaissez déjà. C'est vrai que ça, ça me prend plus de temps chaque jour, mais c'est un plaisir. Ce n'est pas une contrainte, c'est ce que j'ai choisi, donc je l'assume et ça me fait plaisir. D'ailleurs, j'estime que ce n'est même pas un boulot. Je ne sens pas ça comme un boulot, c'est vraiment un plaisir d'aider les autres parieurs vu qu'en fait, ce que je fais dans le club privé des paris regagnants, c'est une suite assez logique, c'est-à-dire que je prends maintenant le rôle de ceux qui m'ont aidé dans le passé et j'aide les parieurs qui sont un peu plus en avant sur le chemin ou un peu plus en retard. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone ou voilà, maintenant, ils sont en train de perdre, ils galèrent. Donc, ils se disent c'est impossible de venir aux parieurs sportifs. Ben non, c'est faux. Je suis passé par là, je suis arrivé, il faut juste un peu de persévérance, du mental et savoir se faire aider. Ça, c'est vraiment la clé. Et donc, maintenant, moi, au jour le jour, en plus de mes propres paris que de toute façon j'envoie au monde, en fait, j'aide d'autres parieurs. J'ai souvent des appels chaque jour où j'aide des parieurs sportifs qui sont à une étape de leur chemin, à une étape de leur voyage. Et moi, en fait, je suis un peu plus avant dans le voyage et je les tire pour, dans le but qu'eux atteignent le succès aussi. Ils passent de parieurs perdants à parieurs gagnants. Et on me dit, par exemple, on me dit souvent, oui, mais je pensais que je gagnais, j'ai gagné pendant un mois, je pensais que j'étais du bon côté et puis, du jour au lendemain, j'ai perdu tout mon capital. Il n'y a pas de souci, je suis passé par là, je ne sais pas combien de fois. Ou alors, on me dit souvent, voilà, ce qui se passe, c'est que parfois, je pète un câble et quand je perds un match, mais alors, je rentre dans un autre match que je n'ai pas forcément bien analysé, mais je rentre dans un autre match en espérant récupérer ma mise, mais je le perds aussi. Donc, je rentre dans un troisième en misant encore plus, un quatrième où je mise encore plus et finalement, en fait, je chasse mes pertes, erreur d'amateur, chasser sa perte. Tout le monde le fait, je l'ai fait aussi. Et pourtant, ce n'est pas parce que j'ai fait ces erreurs-là que je ne les ai pas corrigées avec le temps et qu'il y a moyen de s'en sortir, d'adopter les bonnes pratiques et les bonnes méthodes et enfin passer du côté gagnant des choses. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas faire croire aux gens que c'est facile. Par contre, c'est sûr et certain à 100% que c'est possible. Il faut juste, voilà, il faut juste, comme je le répète, savoir se faire aider par la bonne personne et alors, évidemment, toujours mettre de l'effort quand on veut atteindre l'objectif. Ça ne vient pas ainsi du vent en main. Un peu de patience, un peu d'effort, savoir se faire aider et c'est tout à fait possible vu que je ne suis pas plus malin que vous. Donc, voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. J'ai peut-être oublié des éléments, ça, ce n'est pas grave. Au pire, je ferai une autre petite vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit like, un petit like, un petit subscribe, une petite inscription sur YouTube. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça va vous donner de l'espoir et vous dire voilà, en fait, je suis dans la même situation que lui à un moment donné, mais il y a moyen que je m'en sorte. Il y a moyen que je réussisse quand même. OK ? Voilà. Comme on me l'a demandé souvent, plutôt que de répéter à chaque fois la même histoire, je l'ai maintenant fixé sur une vidéo parce que comme je l'ai dit au début de la vidéo, je pense, je suis paresseux. OK ? Allez, bonne continuation dans vos paris sportifs et à bientôt. Sous-titrage